bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser des cupcakes façon brunis vous allez voir c'est très simple à faire et surtout c'est super bon allez je vous explique tout cela maintenant c'est parti première étape on va faire fondre notre beurre et notre chocolat alors sachez juste avant que c'est pour 10 à 12 de cupcake je vous donnerai tous les agréments qu'il faut dans la description comme d'habitude donc je vais faire un bain marie mais pour éviter d'avoir à mettre directement au bol dedans comme il est trop petit ça va ça va pas aller je vais juste poser un plat dessus la 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 vapeur qui va se dégager va chauffer va chauffer le plat pardon et va ainsi chauffer également mon chocolat et mon beurre comme ça ils vont fondre tranquillement sans que ça brûle bien évidemment si vous le souhaitez vous pouvez le faire au micro ondes attention toutefois de pas faire chauffer trop chocolat sans quoi il brûlerait notre chocolat est maintenant bien fondu il reste encore quelques petits morceaux mais il va finir de fondre ils vont finir de fondre tranquillement et surtout ça va permettre de refroidir un petit peu le chocolat avant qu'on l'intègre à la préparation donc on le met de côté le temps qu'on prépare le reste de la préparation on va prendre nos oeufs on va aller battre les casser un tout petit peu voilà on va prendre le sucre roux alors si vous n'avez pas de sucre roux vous pouvez prendre du sucre normal ça marchera aussi le sucre roux va apporter un petit goût caramel plus important on en trouve partout dans le commerce et surtout il peut s'utiliser dans plein d'autres pâtisseries donc n'hésitez pas à l'acheter on va mélanger le sucre avec les oeufs et on va on va battre jusqu'à ce que ça blanchisse un peu donc ça peut prendre une minute ou deux voyez on y va on n'est pas obligé d'y aller comme un fou vous voyez ça commence déjà à blanchir un petit peu et on bat comme ça pendant une minute ou deux voilà vous devez obtenir ceci voyez c'est impressionnant ça a complètement changé de couleur ça a monté un petit peu là c'est parfait on va maintenant rajouter la valeur d'une cuillère à café de testeraie de vanille à peu près 1 là il m'en reste presque plus voilà on mélange une fois de plus et on va rajouter la farine tout en la tamisant au fur et à mesure alors je vous fais voir pour la première la première fois qui après vous faites au fur et à mesure évidemment vous pouvez tamiser votre farine avant ou faire comme moi le faire au fur et à mesure comme ça on tamise voyez ça évite d'avoir des morceaux comme vous venez de voir on mélange tranquillement façon à bien incorporer l'ensemble et on renouvelle l'opération jusqu'à s'il n'y ait plus de farine toute la farine est maintenant bien incorporé on a quelque chose d'un petit peu plus épais on va maintenant intégrer le chocolat et le beurre on va donner un petit coup de mélange juste avant de l'incorporer et c'est parti évidemment on met tout alors moi je raclerai après je vais vous montrer comment on mélange simplement on perd pas trop de temps au début pour éviter que le chocolat qui sera encore un peu chaud ne cuise les oeufs et vous voyez moi simplement avec mon fouet je viens tourner comme ça au début pour incorporer pour incorporer le chocolat à la préparation et puis une fois que le chocolat est presque préparé presque intégré je veux dire pardon on mélange tranquillement voilà je vais finir de mettre ce qui reste dans mon petit pot à vous de jouer tout le chocolat est maintenant bien intégré dernière étape on va rajouter les noix que l'on a concassé avant en morceaux plus ou moins gros plus ou moins petit tout dépend de comment vous voyez les choses et une fois encore on va venir mélanger pour intégrer l'ensemble alors à ce moment là de la recette si vous le souhaitez vous pouvez prendre une cuillère en bois ça marchera également bien moi j'ai mon fouet donc que je continue avec s'il y en a un petit peu au milieu du fouet vous voyez vous tapotez un petit peu comme ça vous évitez de faire ce que je viens de faire pour pas en mettre partout voilà enfin de toute façon quand on fait de la pâtisserie en général ça salit un peu c'est normal voilà notre préparation est prête on a plus qu'à les mettre dans les moules juste avant de les mettre dans les moules vous préchauffez votre four à 180 degrés pour remplir les moules c'est pas compliqué alors vous avez vu j'ai pris évidemment un ensemble à cupcake j'ai mis des petites cassettes que l'on trouve partout dans le commerce directement dans l'endroit du moule de façon à pouvoir les démouler plus facilement et puis en plus ça sera joli en présentation alors pour mettre notre préparation dans les cassettes et bien c'est pas compliqué on prend on posséder de deux cuillères comme moi pour compter une bonne cuillère à soupe un facile il faut remplir le il faut remplir le la petite cassette aux deux tiers de sa de sa grandeur voyez ça va s'étaler en cuisant donc ne vous inquiétez pas ici là ça manque un tout petit peu je vous en fais un hop on prend on sait être pour le défaire voyez là il a presque assez pour remettre un tout petit peu pour se faire plaisir et c'est parti pour faire pareil avec tous les autres voilà les cupcakes façon brunise sont maintenant terminé comme vous pouvez le constater j'en ai fait 12 c'est à peu près les quantités qu'il faut donc j'ai bien réparti mes moules la cuisson donc à 180 comptez entre 20 et 30 minutes je donne une différence de 10 minutes parce qu'après tout dépend de votre four au bout de 20 minutes vous devez les surveiller il faut que ce soit dur sur le dessus et tendre encore à l'intérieur alors quand vous allez tremper un couteau dedans si ça ressort encore un tout petit peu humide au bout de 25 minutes c'est bon vous pouvez les sortir c'est ce sera cuit il faut qu'à l'intérieur ça reste un petit peu moelleux comme un brownies c'est donc parti et voici le résultat une fois cuit ça donne envie n'est ce pas j'espère que cette nouvelle recette vous plaira que vous la ferez avec grand plaisir à bientôt sur comment fait-on